Yo, petit message avant cette vidéo pour te dire que tu peux mettre un pouce bleu si t'as aimé cette vidéo, ou un pouce rouge si t'as pas aimé, et me dire dans les commentaires quel est pour toi le meilleur spot durant cette vidéo. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Spawn Trap. Bah oui, il est vendredi, on est 16h, donc c'est une vidéo Spawn Trap sur une map que vous m'avez beaucoup demandé étrangement, Yacht, qui est le 11ème épisode, donc je tiens tout de suite à préciser que vendredi prochain, le prochain épisode sera sur Border, Frontières, donc voilà, n'ayez pas besoin de me demander quelle map ça sera vendredi prochain, ça sera sur Border. Donc sur Yacht, l'épisode va sûrement être plus court que les autres maps d'habitude, parce que j'ai l'impression que plus le jeu évolue, plus Rainbow Six font des maps où le Spawn Trap est difficile. Ça c'est la première map des DLC de Rainbow Six, et le Spawn Trap était quand même assez présent, et ça posait énormément de problèmes quand même, on va pas se mentir. Donc, il existe moins de Spawn Trap sur cette map, j'en connais pas des millions non plus, donc l'épisode sera plus court, bien entendu que ceux que je connais, c'est ceux que je fais, donc ils sont efficaces. Si vous en avez d'autres, là n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça sera sûrement très pratique pour d'autres personnes, et pour moi bien entendu, et puis voilà, donc on va comme d'hab commencer de tout en haut à tout en bas, le premier Spawn où on va Spawn Trap, ça va être côté bateau pneumatique, qui est l'arrière du bateau, ensuite on fera sous-marin, qui est au niveau du nord-ouest, et ensuite on fera motoneige en troisième Spawn Trap, donc une vidéo assez courte, trois Spawn, voilà. Donc, on commence tout de suite, donc vous êtes dans le cockpit, vous cassez cette porte, et ici vous voyez qu'il y a une petite pente, donc quand le chrono arrive à zéro, vous vous décalez ici, et là vous penchez votre tête et vous regardez cet iceberg là. Au niveau de cet iceberg, vous regardez juste dans le petit arrondi là, et vous allez vite voir des gens, donc ici c'est très facile, quand vous êtes en attaque, le counter des Spawn Trap sur ce map est très facile, c'est blanc, un personnage noir se voit très facile, une fenêtre cassée, une porte cassée se voit aussi très facile, il est assez compliqué de Spawn Trap à cause de la hauteur des barricades, juste quand vous faites ce Spawn Trap là, faites très attention aux gens qui vont spawn côté motoneige, je crois que ça s'appelle, oui, côté motoneige, on en reviendra juste après, mais faites attention à cela, donc quand vous décalez, vous pouvez décaler ici pour être entre guillemets safe dans la lignée, et les gens qui spawnent tout au bout, côté bateau pneumatique, vous pourrez ping un kill assez facilement, celui-là il est safe quand même, parce que les gens ne s'en doutent pas forcément, donc c'était le premier, le deuxième on va aller directement tout au bout, donc tac 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 tac, je crois qu'il y a, oui, il y a cette porte-là, porte et l'istation, donc vous décalez ici, et là vous allez les voir arriver, plus vous avancez, plus vous allez les voir arriver, donc la porte de l'entrée et l'istation au niveau de l'escalier de la statue, donc hop, vous penchez juste à votre visière et vous faites des petits straffes, et là vous allez les voir arriver en bas, sur la neige, donc c'est juste ici, là où j'ai pingé, je ne sais pas si on voit bien mon ping à cause de l'immunosité, mais c'est juste en bas, cette map est assez compliquée pour le spawn trap, aussi pour une petite raison, c'est que la map est très lumineuse à cause de la neige, très blanche, et elle n'est pas pratique à cause de ça, à ça rajoute le fait que beaucoup de joueurs, y compris moi, ne sont pas trop fans de cette map, parce qu'on ne peut pas sound, et c'est très compliqué sur R6 de jouer sans son, donc cette map en est un peu la preuve, puisqu'il y a beaucoup de bruit de machine et de bruit de parasite, donc là il y a cette porte-là, ou sinon il y a un classique, j'ai envie de dire, celui-là c'est un spawn trap sexy, beaucoup de spawn trap sexy dans cet épisode, je suis tout de suite à le préciser, vous sortez au niveau de l'hélistation, vous courez au niveau de la caméra, et tac, vous allez regarder là-bas, donc comme point de repère quand vous courez, puisque le but c'est d'être le plus rapidement possible, là il y a la caméra, donc vous cassez la porte, hop, vous fixez la caméra, vous essayez de vous aligner à peu près dessus, tac, vous regardez, et ils vont pile spawn en face, donc c'est des têtes qui vont pop assez rapidement, c'est un spawn trap qui, comme tout le spawn trap sexy, va demander de l'AIM pour la simple et bonne raison, c'est que déjà vous allez perdre du temps, le temps d'arriver à l'hélistation, les gens vont repop, donc vous aurez une fenêtre de tir de 2-3 secondes pour mettre des têtes, donc ceux-là ça passe crème, même à l'holographique, c'est une map où les spawns sont assez près de la map, donc c'est relativement facile pour les spawn traps, c'est pas trop dur, mais ça demande juste un minimum d'entraînement, comme tous les bons spawn traps, ne paniquez pas, donc ensuite on va aller, tac, 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 en même temps je regarde ma fiche, ne paniquez pas, juste ici, hop, on va casser cette porte, et celui-là je l'aime beaucoup, c'est quand le chrono arrive à zéro, on court, on vise cette porte-là, cette porte qui est au sol, on court dessus, on se met en diagonale, et ici c'est juste la montée, vous voyez, c'est juste la montée pour monter, et les gens vont spawn derrière cet iceberg, ou à gauche, moi je sais que je viens ici, hop, ici, tac, et on regarde et on met les petits kills, s'il y a beaucoup de monde, n'hésitez pas à battre la retraite, faites attention, voilà, vous pouvez vous mettre accroupi, pardon, vous pouvez vous mettre accroupi, histoire d'éviter d'être relativement safe, encore une fois, attention au mec qui vous rusherait, parce que généralement quand il vous rush, c'est là où ça pose le plus de problèmes, donc voilà, faites quand même très attention à ça, ne faites pas de moves inutiles, enfin, de moves assez suicidaires, voilà, un bon spawn trap, c'est un spawn trap où l'on reste en vie, c'est pas grave si vous mettez des gens low, c'est, voilà, c'est pas grave, mieux vaut qu'il commence à 50 HP que nous on puisse pas jouer le rune, et le dernier spawn trap de ce spawn trap sexy, c'est un spawn trap tout simple, ah oui, j'ai pris mes barbellés, donc en gros, je me suis trompé, je voulais prendre le C4, mais on va le faire d'une autre manière, c'est pas grave, vous prenez un C4 ou des grenades à impact, et vous cassez ce barricade en bois, et quand vous allez casser cette barricade en bois qui est juste là, vous allez avoir les gens qui vont spawn pile face à vous, donc vous aurez juste qu'à faire des décales, rentrer, sortir, donc vous faites un trou ici, et vous rentrez, sortez, en straffant, et vous allez voir que c'est relativement facile, ils sont pile alignés face à vous, attention par contre à celui-là, beaucoup de gens s'y attendent, celui de cette porte, donc faites pas n'importe quoi, faites attention, celui-là il est presque connu, n'hésitez pas à en prendre d'autres en hauteur, où vous êtes un peu plus safe, parce que je trouve que celui-là, mine de rien, c'est un spawn trap sexy, il est efficace, c'est vrai, sur un rune ça peut surprendre, par contre il est quand même connu, quand quelqu'un entend quelque chose se casser, ou quand les gens déjà, quand vous êtes en bas, et que vous renforcez pas ici, les gens ils savent que vous allez spawn trap déjà, donc faites attention, même quand vous prenez l'info avec le drone, si c'est en bas, et qu'ils ont pas renforcé ça, croyez-moi qu'il y a forte chance, qu'il y ait du spawn trap, donc c'est un bon moyen de le counter, il est facile vraiment, vous allez spawn pile face aux adversaires, comme je vous disais, donc vous allez pouvoir les tuer assez facilement, mais voilà, faites gaffe, moi je sais que quand je spawn ici, premier réflexe, je décale, je décale en visant, je regarde tout en haut, ensuite je regarde un peu plus bas, ensuite je décale vraiment, en faisant des petits parts, en faisant des petits straff, parce que comme je le dis toujours, et beaucoup de gens râlent sur ça, mais le spawn trap c'est très facile à counter, faut juste être un peu concentré, donc pour le côté, le côté bateau pneumatique, c'est un peu tout ce que j'avais à vous proposer, tout ce que j'utilise, on va tout de suite passer, pour un spawn trap unique, j'ai eu du mal à en trouver d'autres, qui est côté motoneige, donc sans transition, je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc pour le deuxième spawn trap de cette map, et comme je disais, un spawn trap un peu particulier, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est unique, alors qu'est-ce que j'entends par unique, c'est que j'ai cherché, j'ai cherché à tout le temps des spawn traps, pour la vidéo, quand je fais cette série, je vais tout seul sur une map, et je regarde beaucoup de lignes, et là j'ai trouvé une petite particularité, c'est que ce spawn trap là, est le spawn trap le plus safe, alors la technique pour spawn trap que j'utilise sur cette map, c'est que vous avez la porte, la fameuse porte qui est ici, je casse le bas de cette porte, et vous voyez qu'on voit très blanc, mais ça c'est normal, c'est la map, elle est chiante pour ça, mais quand vous vous collez, moi ce que je fais, c'est que je me colle, et je regarde au niveau de cet iceberg, donc on va sortir carrément, pour que je puisse bien vous montrer, donc je me mets couché en bas, dans l'angle, en bas à gauche de cette porte, avec un viseur, et je regarde ici, pour la simple et bonne raison, c'est que les gens qui spawnent ici, vont spawn au niveau de cet iceberg, ou au niveau de cet iceberg, ce spawn est très safe, vraiment, moi je le conseille, parce qu'on ne peut pas sur la spawn trap, et vous allez vouloir rentrer par cette porte, moi le premier, et déjà, quand quelqu'un regarde cette porte, et bien là, on peut faire un kill assez facile, ça m'arrive souvent, depuis que des kills, des gens qui se disent, bon ce spawn est safe, un spawn safe, ne veut pas dire que c'est un spawn, où il n'y a pas de spawn kill, faites très attention, beaucoup de gens ont tendance à se dire, un peu comme en voiture, bon c'est safe, c'est bon j'avance, ils arrivent ici, ils se font tuer, parce que, avec l'animation de courir, vous prenez une tête très facilement, donc vous regardez sur cet iceberg, et vous allez voir que c'est très très facile, il est aussi facile à counter, attention, mais c'est très facile ici, c'est que vous mettez juste ici, et vous pouvez faire un kill assez facile, donc vous regardez cet iceberg, si vous voyez qu'il n'y a personne qui a spawn, dans les 30 premières secondes, vous pouvez rotate, vous pouvez casser la porte, moi je cache juste le bas de la porte, donc on barricade, je cache juste le bas de la porte, parce que je le fais coucher, il y en a qui préfèrent le faire debout, coucher ça surprend un peu plus, on va dire, puis on est bien, on est tac plus sur la ligne, c'est un peu plus safe, il y en a qui, je sais qu'il y en a qui cassent tout, ce spawn trap, encore une fois, comme je l'ai dit, il est facile à être counter, puisqu'il vous suffit de décaler l'iceberg, tranquillou, hop, voilà ici, et ça passe relativement facilement, je sais qu'il y en a qui peuvent sortir en haut, mais on est largement assez repéré, donc au final, très peu de gens le font, petit tip sur cette map, quand vous êtes ici dans l'angle, si vous rushez assez vite, la porte est fermée, un perso qui serait accroupi ici, on le voit pas forcément, quand cette porte en bois est fermée, quand on en attaque, on court, on casse la porte, on essaye de rentrer assez facilement, si on n'a pas drôné, donc faites gaffe, je sais qu'il y a de plus en plus de gens, qui se mettent dans ce petit corner, au contact de la porte, et piquent un kill assez facilement, donc pensez à toujours bien vous drôner, si vous vous insérez, et donc, c'est le seul spawn trap que j'avais, sur ce côté de la map, donc je vous dis à tout de suite, pour les 3ème spawn, voilà, donc bougez pas, on se retrouve encore une fois, tout en haut, à la première porte, dont on a commencé cet épisode, pour les derniers spots, que j'ai à vous montrer, sur cette map, donc comme je vous l'ai dit, la vidéo sera courte, le premier est, encore une fois, à la porte, de l'entrée cockpit, on va décaler ici, et plutôt que de regarder, le, comment on appelle ça, le, l'iceberg, qui est sur notre droite, là on décale, et on décale notre gauche, en regardant notre gauche, au niveau de la motoneige, et certains, spawn, pour éviter de se faire, de se faire spawn trap, quand ils sortent ici, et monter cette pente, qui est quand même assez dangereuse, beaucoup de gens, font le tour, pour mon temps rappel, ici, en pensant être plus safe, mais non 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 non, quand on spawn trap, et qu'on a un cancer, on fait ça bien, donc il vous suffit, de casser cette porte, et de décaler juste ici, et vous allez voir, les gens arriver en bas, celui là fonctionne, je l'ai passé quelques fois, selon les équipes, qui ne veulent pas se faire spawn trap, si vous avez déjà spawn trap, et que vous savez, que les gens vont respawn ici, prenez des spawn traps plus safe, celui là, il est un peu plus safe, il est un peu plus fourbe, parce que les gens se disent, ouais bon tout le monde, spawn trap ici, c'est vrai, de la grande majorité, spawn trap ici, mais n'hésitez pas, de temps en temps, à utiliser des techniques, diverses et variées, pour spawn trap différemment, donc cette technique, en fait partie, donc on sort, et on regarde notre gauche, autre spot que j'apprécie, ceux là, ils sont très efficaces, les deux spawn, de la chambre principale, donc le premier, consiste à sauter, courir assez rapidement, donc là, opter pour un 3 de vitesse, et regardez ici, donc là, vous aurez pile aligné, au spawn adverse, donc les adversaires spawn ici, donc là, c'est très très facile, celui là est très facile, d'où l'utilité, que j'ai mis l'holographique, c'est que la COG, je zoome presque trop, enfin non, zoome trop, pour ce spawn trap là, parce que les gens, spawnent très près de nous, donc là, c'est la première fenêtre, si vous voulez faire, un peu plus safe, contre une équipe, un peu plus forte, et que vous n'avez pas cassé, cette fenêtre, pour justement, ne pas montrer, qu'on spawn trap, il y a la fenêtre du côté, donc celle là, elle est un peu particulière, encore une fois, si vous êtes sur PC, je vous invite à sortir déjà, avec la tête penchée, vous sautez, tout de suite, vous regardez à gauche, et là, vous voyez, les gens vont spawn ici, vous prenez cette boule de neige, comment on appelle ça, en repère, parce qu'il ne faut pas trop tourner, et les têtes, vous allez les voir arriver dans la pente, donc vous attendez, je ne sais pas, vous attendez 5 secondes, 3-4 secondes, le temps que les gens arrivent, donc on va regarder le timer, vous voyez, les gens vont courir, plutôt que passer ici, vont monter, et quand ils vont arriver dans la pente, là, vous allez pouvoir les surprendre, donc vous attendez 5 secondes, 5 bonnes secondes, parce que le but, c'est de mettre la tête plus rapidement, parce que vous allez pouvoir bénéficier, de votre effet de surprise, donc hop, là, vous claquez une tête assez rapidement, et donc, si vous êtes sur PC, vous pouvez sortir directement, avec la tête penchée, ce qui aide un peu plus, ce qui nous fait gagner, quelques centièmes de vision, qui peut être bien pratique, donc ces deux fenêtres de la master, sont très très efficaces, et je pense, mon préféré, donc sur ce map, c'est au niveau de la Clark, donc cette salle, s'appelle la salle de la Clark, puisque c'est le bateau pneumatique, voilà, si vous ne le savez pas, et c'est pour ça qu'en Ranked, beaucoup de gens l'appellent à Clark, voilà, en anglais ou français, parce que c'est assez simple, et puis que c'est un nom, donc voilà, donc vous prenez la porte la plus à droite, et au timer arrive à zéro, vous allez courir, donc là, encore une fois, optez pour un 3 de vitesse, vous allez monter sur cette butte de neige, là, hop, et vous allez les bourriner, pile face à vous, c'est très facile, ils sont encore une fois, face à vous, c'est, voilà, c'est facile, il faut faire gaffe cependant, pour le meilleur moyen de le counter, c'est simplement, d'attendre un peu sur cette map, vraiment, enfin, comme toutes les maps, quand vous spawnez, soit vous spawnez ici, et vous avez très peu de chance, il y en a qui spawne carrément ici, donc celui-là, il est vraiment dévastateur, surtout c'est un spawn kill instantané, le mec sort, il peut nous arracher assez facilement, mais essayez de vous cacher le plus vite possible, derrière l'iceberg, et vous décalez doucement, vous mettez votre visage à peu près à ce niveau là, et les gens vont passer simplement dans vos têtes, si vous êtes contre des joueurs, que vous savez qu'ils vont spawn trap, il y a des joueurs, à chaque fois qu'on les croise en ranquette, ça nous démange, on sait qu'ils vont spawn trap, ils font que ça, et donc c'est très facile, donc vous avez juste qu'à attendre quelques secondes, ça dure 3 minutes une ranquette, vous pouvez perdre 2-3 secondes dans votre spawn, c'est pas très grave, il suffit d'après jouer un peu plus vite, que certaines personnes, et donc ne pas forcément traverser toute la map, accroupi en visant, donc vous prenez cette porte, vous courez assez facilement, optez pour un 3 de vitesse, donc un Jager, Bandit, Pulse, qui sont surtout Pulse, qui est une bonne arme par exemple, ou Bandit, que je préfère pour spawn trap, et c'est assez facile, voilà, donc ça c'était les seuls spawn traps, comme je vous l'ai dit, c'était l'épisode un peu court, c'est pas ma faute, c'est de la faute de la map, donc j'espère qu'il vous plaira quand même, encore une fois, je tiens à préciser que, pas besoin de rager, contre les spawn traps, cette série est faite pour les counters, vous voyez que les counters, c'est de plus en plus facile, grâce à cette série, du moins je l'espère, donc ça sert à rien de rager, et voilà, bien entendu, ceux qui ne veulent pas, se prendre la peine, d'apprendre à les counters, les spawn traps, n'hésitez pas à continuer à les spawn traps, histoire de devenir encore plus, cancérigène, sur ce, ma petite shooter family, j'espère que cet épisode, ça t'a plu, si c'est le cas, pouce bleu, si t'as pas aimé, pouce rouge ou pouce noir, t'as le droit de faire ce que tu veux, me dire dans les commentaires, si t'en connais d'autres, qui peuvent faire en sorte, qu'on améliore tous ensemble, notre panel de spawn traps, pour qu'ils deviennent encore plus complets, sur ce, comme d'hab, je vais te souhaiter bon entraînement, bon game, je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine, bisous bisous, je vous aime.